La capitale de la Colombie-Britannique, c'est... Bah quoi? Bah quoi? Trois-Rivières. Bah non, Victoria. Aujourd'hui, je m'en vais à Victoria. T'es sûr que tu t'en vas pas à Trois-Rivières? Improteine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On traite francophonie canadienne et on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Le Canada est une terre d'accueil depuis, eh bien, toujours. Bien que le Québec soit la région la plus francophone, les immigrants parlant le français s'établissent partout au pays. Bon nombre d'entre eux choisissent la Colombie-Britannique. Mais là, t'es blanc dessus, c'est fricking beau. À Victoria seulement, 18 % de la population générale est immigrante. Hé, 18 %, je pense que t'as ma note en GO, ça. T'aurais même pas les qualifications pour immigrer ailleurs au Canada, toi. Les services aux immigrants sont fort utiles. Et heureusement, la Fédération des francophones offre une multitude de programmes aux nouveaux arrivants de Victoria. Se trouver un logement, apprendre l'anglais, se créer un réseau social, un réseau professionnel, obtenir un numéro d'assurance sociale. Je peux-tu avoir accès à ces services-là, moi? Et c'est sans oublier les efforts que la communauté locale doit faire pour bien intégrer ses nouveaux visages. Stéphane, comme toi, quand t'es déménagé du Québec à Ottawa, on t'a laissé être notre ami! Non, je ne crois pas que c'est tout à fait la même chose. De toute façon, je naves... Ah oui, c'est vrai, ce que... ... La fin! Bon, ça a l'air que je m'en vais faire du chant africain, puis j'ai décidé d'y aller dans un autobus comme ça pour voir la ville parce que, tu sais, qui a vraiment besoin d'un doigt sur un autobus? On est ici au Imagine Studio. Oui. On a une partie de ton groupe Marafani. Oui, Marafani, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il vous plaît? Oh, parce que, vous savez, j'ai... Mon ami, c'est à côté de moi ici, Dog. Et l'anamon, on a le kora avec le tam-tam. Moi, on m'appelle comme le djembé en Afrique, on appelle ça djembé. Oui, un djembé, oui. Et le djembé aussi, il a comme trois sons différents. OK. Le premier son, on appelle ça slap. Ici. Le deuxième, c'est tone. Et le cinquième, c'est bass. Ça, c'est au milieu. Au centre, oui, oui, oui. Oui. Et encore, on a le kinkini ici. Et le... On a dundun. Dundun. Et après, c'est sandban. Sandban. Merci. Ça, c'est les instruments africains. Parfait. Maintenant, on en a parlé, là. J'aimerais ça vous entendre. OK. La chanson s'appelle Naradi. Michel, ça fait combien de temps que tu es à Victoria? Ça fait 12 ans que je suis à Victoria ici. 12 ans quand même? 12 ans, oui. Mais tu es originaire de la Guinée. Oui, je suis originaire de la Guinée. Tu as passé de ton enfance là-bas? Oui, j'ai passé de mon enfance là-bas. J'étais ici comme 2007. Puis ça se passe comment? On arrive au Canada. On découvre la pluie, le froid. Quand on arrive au Canada, ce n'était pas facile pour les premières années. Qu'est-ce qui était difficile? Seulement, je manque mes amis. Je manque ma famille. Avec beaucoup d'activités là-bas. Et cinq jours, je joue au tam-tam là-bas avec la foot. Donc, je manque tout ça là. Donc, c'était de se sentir déraciné de chez vous. Oui, oui, oui. Ta culture, de tes amis. Ce n'était pas nécessairement... Est-ce que trouver un travail, un logement, c'était compliqué ici? Pour les premières années, ce n'était pas facile pour moi de travailler parce que je n'avais pas le papier. Oui. Et rien. Oui. Donc, ça complique les choses. Ça complique avec moi beaucoup de choses. Je ne parle pas l'anglais. Je ne parle le travail. Seulement. Rien. Tu n'avais rien pour toi quand tu es arrivé. J'avais rien. Maintenant, est-ce que tu parles anglais? Oui, je me débrue. Je ne parle pas comme les anglais, mais je me débrue. C'est correct. Moi non plus. Ça fonctionne quand même. Oui, oui. Ça fonctionne quand même. Et puis, ta passion pour la musique, ça vient d'où, ça exactement? Comment j'ai appris la musique? J'ai appris la musique. Vous savez, c'était comme vraiment... La musique, ce n'est pas facile là-bas. Et la famille, ce n'est pas facile là-bas. Parce que, comme je te dis, mon père veut que je devienne comme un médecin ou bien un médecin, ou bien un cadre, un grand cadre là-bas. OK. Mais à son décès, tout ça a basculé avec la famille. Donc, un jour, je vois mes amis. Ils étaient avec beaucoup d'instruments. Ils viennent dans les répétitions. Moi aussi, des fois, je viens là-bas. Donc, c'est là-bas que ça commence. Donc, la musique est entrée dans ta vie dans un moment plus difficile pour toi? Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment venu... est-ce que c'est venu t'aider? La musique a aidé ma famille aussi. Ah oui? Oui, parce que là-bas, lorsque j'étais en Afrique, je fais beaucoup de spectacles. Je viens, je donne un peu de l'argent avec ma mère. Donc, ça l'a aidé beaucoup, beaucoup aussi. Financièrement, mais aussi moralement, spirituellement. Moralement. Après, de la musique aussi, j'ai gagné beaucoup d'expérience aussi. Et j'ai gagné beaucoup d'amis. Oui. Parce que j'ai voyagé en Afrique beaucoup. C'est à cause de la musique que j'ai fait ça. Puis, est-ce que tu as toujours continué à vivre en français ici à Victoria? Ah... je parle français juste dans la maison avec ma famille, avec ma femme. OK. Parce que c'est pas beaucoup ici, à Vitorel. Je n'ai pas vu... je n'ai pas vu beaucoup de gens qui parlent français ici. Oui, il y en a une communauté, mais il paraît qu'il n'est pas toujours facile à trouver. Oui, oui, c'est pas facile. Même pour moi, à tellement aller là, je commence à oublier beaucoup de mon mot français. Puis ça t'affecte comment, ça? Oui, ça m'a... des fois, ça me rend triste. Est-ce que tu connais la Société francophone de Victoria? Oui, j'ai entendu ça, oui. Oui. Même deux fois, j'ai fait le festival avec eux. L'année passée, on était... même cette année-là, on a fait le festival avec eux. Ah, OK. La culture africaine, c'est vraiment important pour se poser. Parce qu'à tellement aller là, j'ai beaucoup d'amis ici. Et on fait beaucoup de musique encore. Merci. Ouais! Merci à vous. On peut chanter ensemble, toi, avec moi. Et je répète après toi? Oui, tu répètes après moi. OK, OK, OK. OK, OK. OK, 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 OK. Je répète après toi. OK, weg achievements. J'ai preserved l'hypnea celebrity. Je répète après toi. Merci! Merci beaucoup! Merci, très bien. Merci, très bien. Merci. 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 Merci, très bien. Merci. Je m'en vais participer à un pot-lock avec des femmes originaires d'un peu plus partout sur la planète et comme je ne faisais pas super confiance à mes talents culinaires, je me suis concentré sur le vin. Yeah! Un pot-lock! Ça, c'est le fun. C'est quoi ton go-to pour les pot-lock? La chose que tu amènes tout le temps? Si je veux vraiment être hot, je fais quelque chose chaud dans un croque-pot. Moi, pour avoir l'air cool, j'achète quelque chose de cher à l'épicerie et je mets le prix en évidence quand je mets le pot sur la table. C'est vrai! Ah! C'est vrai ça! Moi, j'ai rien préparé, mais j'ai apporté du vin. C'est correct! C'est vrai! Je pense que c'est... Oh! Regarde! Merci beaucoup de m'accueillir chez vous, Lou! Ça fait plaisir! Est-ce que vous êtes toutes des amies dans la vie? Oui! Ah oui? Vraiment? Oui! Toutes des amies très occupées qui ne se voient pas très ça! Oui! Bien, on en profite! Je pense qu'on s'est rencontrés à travers le programme d'immigration francophone. Je travaille avec le programme d'immigration francophone. Et on offre des services gratuits aux nouveaux arrivants pour qu'ils s'installent et pour qu'ils s'établissent à Victoria. Votre amitié! Absolument! Santé! 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 Comment est entré le français dans vos vies? Particulièrement moi, avant d'immigrer de Caracas à Montréal. Et un de leurs requis pour le visa ou le statut de résident permanent était d'apprendre le français fait un cours intensif du français à l'Alliance française. Et après à Montréal, une fois que je suis arrivée à Montréal, bien sûr j'ai eu la chance d'aller à l'école publique donc que le gouvernement gentiment offre aux immigrants. Donc j'ai fait tous les cours. C'est bon, mais toujours on est dans le processus d'apprendre, de l'améliorer et c'est ça la vie. Toi, Jiména, t'as vécu un peu la même chose? Pas tout à fait. Moi, j'ai commencé... c'est plus... c'est mon père qui était à l'origine de mon intérêt dans la langue française. Il écoutait beaucoup l'Opéra de Carmen. Donc pour toi, le français c'était du drame et de la tragédie intense, c'est ça? Une histoire d'amour tragique. Et t'es arrivée au Canada de quelle façon toi? En fait, par la suite, je suis... je m'intéresse beaucoup aux langues. Donc je suis allée aux États-Unis pour apprendre l'anglais et je suis allée en France après pour étudier le français. J'ai fait mon baccalauréat en France et je suis allée à Genève pour faire mes études en traduction. C'est là que j'ai immigré au Québec. Par la suite, j'ai déménagé ici en Colombie-Britannique. Pour le travail ou quoi? Non, pour le climat. Moi aussi! Tout le monde pour le climat. Parce que toi, t'es arrivée ici dans quel contexte? Je suis arrivée pour mes études. OK. J'ai débarqué à Montréal, puis donc j'ai fait mon bachelor et puis après, j'ai travaillé un tout petit peu. Et après, j'avais soif de l'anglais et j'avais un oncle qui vivait ici et qui m'a vendu tellement les mérites de Victoria. Il me disait que c'était chaud, c'était beau à vivre et quand je suis arrivée, rien de tout ce qu'il a dit était faux, donc... Ah! Puis je suis restée. C'est ça, c'est ça. Et après... Vraiment! C'était chaud! Ah! Ça m'intéresse vraiment de savoir comment s'est passé votre accueil quand vous êtes arrivée au Canada, que ce soit à Montréal, à Victoria. Mes premiers instants, c'était quand même... Je me sentais isolée. Après, quand j'ai pris mon appartement par moi-même, je me sentais seule. J'avais trop froid. J'avais pas encore bâti mon réseau, ma communauté. Mais avec le temps, quand j'ai commencé l'école et que j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis, après, ça s'est réglé. Mais les premiers instants, pour moi, c'était plus de la solitude. Ouais. Surtout quand tu viens d'une grande famille où il y avait beaucoup de monde à la maison et du coup, tu te retrouves seule dans une pièce. C'était pénible. Le choc, c'est un énorme. Ouais, choc, ouais. Irène, toi? Moi, c'était un regroupement familial. Mon père était ici avant nous. Donc, quand on est venus... Si je dis ça, vous allez rire. Mais pour moi, c'était très froid. Alors, je dis aux gens, si je vais au Québec, je vais mourir. Parce qu'il paraît qu'il fait tellement froid. Et pour moi, le froid qu'il y a à Victoria, c'était assez. Mais toi, tu es arrivée avec ta famille quand tu étais enfant ou adolescente? Ici? Oui. On est venus il y a trois ans. C'est notre troisième année ici. D'accord. Oui. Mais toi, tu es arrivée déjà avec un cercle autour de toi. Ma mère. Ma mère, oui. Mon père était ici avant, alors il avait rencontré Rimena. Il paraît que Rimena l'avait aidée à trouver du boulot, à faire son CV. Oui, c'est elle qui m'a aidée à trouver mon premier boulot. Parce qu'ici, il est quasiment impossible de trouver du boulot si tu n'as pas de référence canadienne. Et j'en avais pas. Et j'avais un bachelor's degree en finance. Mais ici, c'est rien. Vraiment, hein? Et donc, j'avais tenté de déposer. Mais on me demandait ça. Je me disais, ben, je ne connais pas. Alors, c'est Rimena. Mon premier boulot, c'était à Value Village. Donc, le programme d'immigration francophone ici fait vraiment un travail essentiel pour les gens qui arrivent de l'extérieur et qui ne savent pas vers qui se tourner, vers quoi se tourner. Tout à fait. C'est vraiment d'essayer que tout le monde arrive dans les meilleures conditions et pour qu'il se plaise à Victoria, pour qu'il reste aussi. Parce que c'est de retenir aussi notre communauté francophone. Et qu'il puisse s'épanouir dans un environnement anglophone. Et de ce que je peux comprendre, ce que tu fais et ce que le programme fait, ça fonctionne et c'est apprécié énormément. Le programme a vraiment, vraiment, vraiment sa place. Et on ne cesserait de dire merci à la personne qui représente le programme. Vraiment, vraiment. Merci, Lou, de nous avoir réveillé. Vous pouvez revenir pour vous. Oui, demain matin, pour déjeuner. Je vais y passer. Je suis à Granville Island, à Vancouver. Je m'en vais à la soirée Fiesta Africana, au Backstage Lounge. Pour quelqu'un qui n'a pas de rythme comme moi, ça promet. Ce soir, les gars, c'est Fiesta Africana, ici, sur l'île Granville. C'est quoi ça, cette soirée-là? C'est un trip à nous. C'est la façon pour nous d'être à la maison. D'accord. C'est une soirée qui existe depuis plusieurs années, qui a eu beaucoup d'incarnations, mais au centre de ça, c'est la musique et la percussion de Yoro. Oui. Donc, toi, tu es plus aux tables tournantes? Ah, ces jours-ci, c'est laptop. Laptop, play, play. Il faut voyager léger. C'est ça, parfait. Il faut voyager léger, on vient en scooter, pas de voiture. Donc, toi, tu es DJ et toi, tu es à la percussion live. Oui, oui. Oui. Et le but, c'est de faire danser. La star, c'est lui. La star, c'est lui. Moi, je suis... Moi, je suis l'ambianceur. Oh! Et c'est de la musique africaine, j'en déduis, de par le nom? Oui, Afrique et la diaspora. Donc, ça veut dire la musique latine, la musique reggae, le ska, tout ce que l'Afrique a emmené partout dans le reste du monde. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas de soirée africaine. Pas africaine, francophone. Donc, pas de Congo, pas de Sénégal, pas de Bénin, pas de Guinée. Donc, une bonne partie de la musique africaine. Parce que moi, j'ai passé mon adolescence là-bas. Et je me suis dit, il n'y en a pas, il faut que je le fasse. Et Yoro, peut-être venu danser? Oui, non, je... Bouche à oreille. Voilà. C'est un copain de Toulouse qui m'a dit qu'il y avait un gala super court. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Lorsqu'on arrive dans une ville et qu'on n'a pas ce qu'on veut, on a deux choix. Ou on quitte la ville, ou on fait ce qu'on a envie de faire. Qui fréquente cette soirée-ci, c'est surtout des Africains? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment... Ça dépend. N'importe tout le monde. Ou des gens qui cherchent leur propre Africain interne? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que oui. On vient tous de là quelque part. On s'amuse tellement bien. Tu vois, tout le monde danse tellement bien. Les gens s'amusent vraiment bien, quoi. Et est-ce qu'il y a aussi une communauté francophone africaine qui vient ici? Oui. Bien sûr. Oh oui, hein? Bien sûr. Oh non, ils sont fiers d'être ici, les gars. C'est la meilleure soirée parce que... Et ça nous permet aussi, les francophones, de bovarder ensemble, de passer un très bon temps, danser, penser à notre culture, le français, notre langue. On est tellement contents de parler le français quand on se rencontre. C'est vraiment des soirées vraiment géniales. Donc toi, t'es arrivé... T'es parti du Bénin à quel âge? Euh... J'étais dans mes 20 ans. Et là, t'es allé en Suisse, en Suisse? En Suisse, de la Suisse. Je suis venu au Canada. Mais comment ça s'est passé, ton arrivée ici? Comment tu t'es senti accueilli? Est-ce que ça a été compliqué? Ah non, c'était très... c'était très facile. Ah oui, hein? J'ai tous pris contact avec tous les musiciens, en fait. Et puis, on a commencé à jouer ensemble. Parce que la vie n'était pas assez grande non plus. Donc, c'était facile de rencontrer tout le monde, d'avoir des contacts avec tout, qui que ce soit. Donc, ça nous a tout de suite créé... ça a tout de suite créé des liens entre des musiciens. Toi, Marc, t'as vécu en Afrique tout seul. Raconte-moi ton parcours un peu. Très jeune, on a déménagé beaucoup quand j'étais petit. Et j'ai dû apprendre plusieurs langues. On a vécu dans une douzaine de pays avant que je m'installe ici. Comment on t'accueille ici, dans une communauté africaine, alors que tu n'as pas l'air immédiatement africain? J'ai pas l'air, mais j'ai les chansons. Et c'est ça la clé. Non, mais c'est une question de... Moi, il fallait que je le fasse. Parce que moi, j'avais besoin d'entendre cette musique, jouer très forte, avec des gens qui dansent. Et de voir que les gens viennent en plus, bien, ça, c'est... on est heureux après ça. Donc, ça veut dire, oui, on t'aime, on t'accepte, t'es avec nous, tu fais partie de notre gang. Non, mais en même temps, c'est que c'est une façon de se rencontrer. C'est une façon d'apprécier une musique. C'est une façon de vivre... de vivre ce qu'on est. C'est essentiel. Toi, Yoro, ça vient d'où, cette passion pour la musique et le conte? Comment on t'a transmis ça? C'est de ma famille, parce que, comme je le dis souvent, c'était mes tantes. Mes tantes qui aimaient beaucoup raconter des histoires quand j'étais tout petit, des nos griots. Et depuis l'enfance, j'étais toujours inspiré à faire la musique. Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir continuer à parler français ici? Oui, parce que j'ai eu chance. Je travaille avec des musiciens qui sont francophones. Et aussi, comme je travaille dans les écoles, comme on a un petit programme des enfants à Nébert, donc je parle français avec les enfants tout le temps. Ça fait du bien. Mais sinon, c'est plus anglais, comme tout le monde. À Vancouver, quand même. Donc, ton public, il n'est pas uniquement... il ne fait pas uniquement partie de la communauté francophone africaine. Il est francophone tout court, carrément. Tu joues partout. Je joue partout. Et puis, il y a beaucoup d'événements aussi organisés par des francophones, comme le Festival du Bois. Oh, j'adore le Festival du Bois. Oh, le Samet, c'est super cool. Et puis, il y a aussi le Festival des enfants qui réunit tout le monde. Il y a plusieurs événements comme ça, francophones. Yoro, tu donnes des cours de musique aussi? Oui. Est-ce que tu aurais le goût de me montrer un petit peu de tambour? Oh, avec plaisir. Oui? Oui! Aïe! Oh, non, non. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, OK. Et puis, on clique. Superbe. On peut-tu rajouter ça? OK. Ce tam-tam s'appelle le djembe et lui, c'est une sorte de conga qui s'appelle kualongo. Kualongo. Je vais te montrer comment on le joue. Parfait. Donc, le premier rythme, c'est ça. Parfait. Peux-tu faire quelque chose de plus compliqué? Compliqué, yeah. Je pense que je suis prêt à passer au deuxième. Ouais. Les gens que j'ai rencontrés, ils ont tous un parcours unique. Ils ont aussi vécu des choses difficiles. Mais aujourd'hui, ils sont là. Je les sens ancrés dans leur communauté. Et la langue française leur touche. Je tiens tous à coeur. Et en plus, ça m'a permis de sortir mes moves sur le dance floor. Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Ouch! Sous-titrage ST' 501